... En fait, pour les mêmes raisons que la journée d'action du 22 mars et sensiblement les mêmes que pour le 10 octobre, à savoir un gouvernement qui refuse d'entendre ce que lui disent toutes les organisations syndicales sur un certain nombre d'enjeux essentiels. Valeurs du poids, suppression d'emplois, jours de carence, dialogue social, serre et remérite, non titulaire, bref, les dossiers s'empilent et à chaque fois le gouvernement met des a priori idéologiques et refuse de discuter sur des enjeux et sur les propositions que font tous les syndicats et au premier rang desquels, la CGT. Voilà les raisons de cette nouvelle mobilisation aujourd'hui. Nos revendications sont notamment de prendre en compte déjà la dimension salariale. Vous savez que les fonctionnaires depuis des années n'ont pas été augmentés dans ce pays. D'ailleurs, aujourd'hui, dans notre manifestation, nous avons une délégation d'organisations syndicales comme Verdi, qui vient d'Allemagne, pour bien faire la démonstration que même en Allemagne, les fonctionnaires ont été augmentés et en France, ce gouvernement dit aux fonctionnaires de circuler, il n'y a rien à voir, et au contraire, est sur une dimension d'attaque frontale sur leur statut, puisqu'il ne veut plus recruter sur statut les futurs agents qui rempliront ces missions. Et ce qui nous inquiète, outre mesure, c'est les annonces qui sont faites en termes de diminution d'emploi, alors que dans les différents secteurs, et notamment dans la santé, vous voyez bien que ces derniers temps, avec les faits divers qui ont été relayés par la presse, nous avons besoin de personnel supplémentaire, et ça dans tous les secteurs de la santé, dans les EHPAD, pour prendre en charge les personnes âgées, mais aussi pour prendre en charge, en général, la population de manière la plus adaptée et de qualité possible. Donc on est à Paris, là on sollicite en particulier du caractère unitaire, la présence de l'ensemble des secrétaires généraux des confédérations, ça, ça démontre que la fonction publique, c'est un sujet majeur, puisqu'on réussit à faire l'unité syndicale complète, non seulement dans la fonction publique, mais aussi au niveau interprofessionnel, c'est de bonne augure, nous semble-t-il, pour la suite. On attend les remontées de chiffres de manifestants, en tout cas il y a des manifestations dans toute la France, il semble qu'il y ait des taux de grévistes significatifs d'après les premiers éléments, donc voilà, c'est une nouvelle journée, c'est une nouvelle étape et surtout on appelle les camarades à continuer d'amplifier la mobilisation, à continuer de mettre en débat la poursuite de la mobilisation. On sera à nouveau dans la rue samedi, donc le 26 mai, dans le cadre de la Grande Marée Populaire et puis évidemment on prépare la suite au mois de juin jusqu'à ce qu'on réussisse à faire reculer ce gouvernement. Nous avons obtenu des augmentations fortes des salaires en moyenne 7,5%. Et autre amélioration pour d'autres groupes de travailleurs, surtout pour les apprentis, pour mettre plus attraktiv le service public. Et nous souhaitons au syndicat du service public en France toute la force pour réussir. Comme en beaucoup de pays européens, aussi en France, il y a une bataille pour l'augmentation du salaire, pour le respect du dialogue social, pour les investissements dans le service public. Donc oui, c'est une bataille française, mais c'est aussi une bataille européenne. Donc c'est pourquoi on est ici, pour exprimer notre solidarité. Les revendications, elles sont multiples, mais c'est surtout la qualité du service public, c'est-à-dire le besoin de garder un service public dans une conception égalitaire, c'est-à-dire que tous les citoyens de ce pays aient droit au même service public, quel que soit leur lieu d'habitation sur le territoire. C'est aussi une reconnaissance de ce que font les agents de la fonction publique, par notamment la reconnaissance de leur qualification et donc de leur salaire. Et puis c'est aussi le maintien d'un statut. En France, 95% des salariés ont des droits collectifs, mais le statut de la fonction publique, c'est ce qui fait ce lien entre l'agent et le citoyen. Les salariés du privé, ils savent travailler, ce n'est pas leur boulot qui est en cause, mais eux, leur contrat de travail, il est lié d'abord aux actionnaires, et d'ailleurs ils en souffrent beaucoup, ils ont des comptes à rendre aux actionnaires. Les agents de la fonction publique, ils ont des comptes à rendre aux citoyens, c'est ça notre conception du service public, tel qu'il est en France. Tous les syndicats sont présents, et c'est une très bonne chose. C'est rare, mais ça ne devrait pas être rare, parce qu'on voit bien que quand les syndicats sont ensemble, ça crée une dynamique. Et j'entends les arrêts de travail, les grèves qu'il y a dans le pays, on voit bien que cette unité syndicale, elle crée une dynamique. C'est vrai dans la fonction publique, c'est vrai chez les cheminements, c'est vrai ailleurs. Dès qu'il y a une unité syndicale, il y a une dynamique, et je le rappelle souvent, mais chaque fois que le monde du travail a gagné des choses dans ce pays, c'est quand les syndicats ont été unis, quand ils sont divisés, en général, c'est le patronat qui gagne. Quand il y a une telle dynamique, il n'y a aucune raison de s'arrêter face à un gouvernement qui, malgré une assurance affichée, est fébrile, puisqu'il a déjà lâché sur un certain nombre de choses dans la fonction publique, donc il n'y a aucune raison de s'arrêter. C'est bien, mais juste pour redonner un autre rendez-vous, le 26, le 26, c'est la marée. Moi, je viens avec des bottes en caoutchouc, je veux que ça me submerge. Il n'y a pas de question que ça soit une marée basse, donc marée haute. Donc marée haute, et nous, on va venir dans le cortège faire de la musique, avec les gitans. Voilà.